Professeur Farge, Jean-Christophe, tu as été lauréat de l'IFRO. Est-ce que tu peux nous dire à quelle date et sur quel sujet est-ce que tu as fait avec le prix qui a pu être décerné ? Bonjour Martine. Effectivement, j'étais plusieurs fois lauréat de l'IFRO sur des projets de recherche que j'avais présentés. Quatre fois en fait en 2006, 2008, 2014 et 2017. Les deux premiers projets concernaient la réponse inflammatoire immunitaire de la pulpe dentaire humaine. Les financements que j'ai obtenus m'ont permis de réaliser des expérimentations supplémentaires. C'est un projet qui était déjà financé par ailleurs. Quand la recherche avance, en fait, on obtient des résultats qui nous amènent de nouvelles idées. On se dit tiens, j'aurais ça peut-être à tester. On n'a pas forcément prévu du coup le financement pour le réaliser. Les compléments de financement que m'a apporté l'IFRO ont permis justement de faire ces expériences, d'avoir d'autres résultats, donc d'enrichir les publications qui ont pu être soumises dans des revues avec un meilleur facteur d'impact, donc d'élargir l'audience des résultats que j'avais obtenus. Les deux derniers projets concernaient la régénération de la pulpe dentaire humaine, qui est mon sujet actuel, donc en 2014 et 2017. Le premier concernait le phénotypage des cellules souches de la pulpe dentaire humaine et le second, cette année, concerne la création d'un matériau innovant pour essayer de régénérer la pulpe dentaire. Comme je le dis souvent, mon objectif à terme, c'est de redonner vie à nos dents, de revitaliser la dent dévitalisée. Ce sont belles images, me semble-t-il, qui sont très parlantes, mais effectivement, on connaît tous les inconvénients des thérapeutiques actuelles. Elles ne sont pas satisfaisantes ou pas totalement satisfaisantes, même si leurs résultats sont corrects. Et du coup, nous sommes toujours dans cette recherche d'innovation pour améliorer la santé de nos patients. Voilà, donc là, pareil, c'est des projets qui étaient financés par ailleurs. Et justement, l'aide de l'IFRO permet vraiment d'enrichir les résultats qu'on peut avoir. Elle est vraiment indispensable pour la qualité des publications qui vont être issues de ces travaux de recherche. Et tu es actuellement dans un laboratoire de recherche. J'imagine que c'est peut-être le même, quoi que les configurations changent dans les laboratoires de recherche. Est-ce que le labo de recherche, lorsque tu as eu la première fois le prix, connaissait l'IFRO ? Ah oui, bien sûr, puisque j'avais la chance d'être dans un laboratoire dont le responsable était l'un des cofondateurs de l'IFRO, Professeur Henri Magloire, donc évidemment, j'étais aux premières loges pour connaître l'IFRO. Et depuis 2014, lorsque j'ai rejoint cette nouvelle unité d'ingénierie thérapeutique, eh bien, on est informé régulièrement par les mailings des appels à projets auxquels on peut répondre. Oui, on peut dire qu'il y a une bonne diffusion de l'appel à projets IFRO. Elle est, je pense, très bonne au niveau des doyens, des chefs de service, des responsables de laboratoire. Parfois, pas toujours au niveau des enseignants qui, comme moi, en fait, ne sont pas dans des unités directement rattachées à la faculté d'odontologie. Mais bon, j'ai la chance aussi de connaître de nombreuses personnes au sein de l'IFRO et on peut rectifier le tir très, très rapidement. Et maintenant, on est dans les mailings, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a une époque où on manquait un petit peu d'informations. Mais je pense que c'est corrigé maintenant. Est-ce que tu conseillerais à un tout jeune, Master 2 ou première année de thèse, de postuler à l'appel à projets ? Est-ce qu'il est difficile pour un Master 2 ou une première année de thèse ou totalement accessible ? Est-ce qu'on essaie de... N'étant pas dans le comité scientifique, c'est difficile de répondre parce que je ne sais pas quel type de projet sont soumis et quel est le profil des personnes qui soumettent. Je dirais que moi, la première fois que j'ai soumis, je venais de passer mon habilitation à diriger les recherches. Donc, je prenais un petit peu mon indépendance en termes de thématiques. Là, vraiment, ça m'a aidé. Je pense que c'est important. Après, est-ce que l'IFRO doit servir à amorcer un projet pour peut-être après déposer des projets de plus grande envergure, de type ANR, etc. Honnêtement, je n'ai pas la réponse, mais je n'en suis pas persuadé. De ma propre expérience, je pense qu'en complément pour quelqu'un qui a déjà quand même une activité de recherche un petit peu installée, ça permet, quitte à faire travailler un master 2 ou un début de thèse sur ce type de projet. Mais je pense que ça ne peut pas être le seul financement parce que ce serait trop risqué d'engager un jeune sur un financement d'un an, alors qu'une thèse dure quand même 3-4 ans. À mon sens, ce serait un peu risqué. Je pense comme toi. Donc, il faut toujours trouver des cofinancements. Bien évidemment, l'IFRO souhaiterait avoir plus de lauréats, voire même des dotations plus importantes. Tu connais un peu l'idée de la trajectoire de demain de l'IFRO. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est une très bonne trajectoire. Il faut effectivement s'ancrer véritablement dans l'odontologie, dans tout ce qu'on peut apporter avec les différentes unités, notamment dirigées par des odontologistes. On en a eu l'exemple il y a quelques instants. Je pense qu'il faut également aller se confronter peut-être encore plus à d'autres spécialités, à des médecins, à des scientifiques, etc. À bien utiliser tout ce que la recherche peut apporter, je ne sais pas, en termes d'institut, en termes de peut-être également essayer d'approfondir un peu les réseaux entre les différents odontologistes. Je pense que l'idée du partenariat pour la soumission au projet l'année dernière et donc cette année, je pense que c'est une très bonne idée. Alors pourquoi pas peut-être à l'avenir, si les financements le permettent, élargir trois, quatre laboratoires, plus peut-être en industriel, mais je pense que ça nous donnerait de la puissance. Je pense que des réseaux d'académiques seraient très utiles, d'autant qu'il ne faut pas qu'on se voit en concurrent. Je crois qu'on est tous complémentaires. Il y a tellement de sujets en odontologie, tellement de méthodologie, tellement de technologies que nous sommes complémentaires. Là, je te rejoins complètement dans l'idée de projets collaboratifs. Et ton avis sur la collaboration avec les partenaires industriels ? Moi, j'y suis totalement favorable, évidemment. Ça fait presque 20 ans maintenant que j'ai des contrats plus ou moins réguliers avec des industriels, avec des laboratoires pharmaceutiques, avec des sociétés qui vendent des produits dentaires. Effectivement, pour moi, c'est indispensable. Je pense qu'on peut leur apporter. Ils peuvent aussi nous apporter par les financements, par les bourses-cifres également. Et je pense qu'on ne peut plus dissocier maintenant la recherche privée du public. Il faut vraiment interagir. Sinon, on ne sera jamais assez fort indépendamment pour résister à la vague qui nous vient d'Amérique du Nord, d'Asie. Je pense que la France doit vraiment se regrouper ses forces, avant qu'on n'en ait plus, pour justement essayer de tirer notre épingle du jeu. Je pense qu'on a les capacités pour y arriver. Je ne suis pas inquiet. C'est une question de volonté. Merci beaucoup. Merci vivement. Merci, Martine. Merci, Martine.